Hello à tous j'espère que vous allez bien alors je ne sais pas si vous vous souvenez mais lors du gala de charité de Hope qui a eu lieu le 11 octobre l'année dernière il y avait différents lots dont un lot qui était un coaching sur des chevaux de grand prix offert par notre super ambassadeur alexandaiache alexandaiache qui était aux jeux olympiques de tokyo cet été et que l'on espère retrouver à paris 2024 alors le lot coaching sur les chevaux de grand prix a été acheté par suzanne benoît durant disness dont le mari avait également pris une table wedding lors du gala donc j'ai décidé d'accompagner suzanne chez alexandaiache vous le verrez la route était un peu chaotique il faut ça se mérite d'aller chez alexandaiache pour monter ses chevaux de grand prix rencontre avec une super nana qui nous tient qui nous soutient régulièrement chez hope et puis également avec notre ambassadeur préféré alexandaiache tuzanne on vient d'arriver chez alexandaiache ça se mérite à une heure et quart une heure et demie de petite route de petits virages voilà t'as par sorti t'échappes depuis combien de temps ça fait ouais une vingtaine d'années oh my god et là quand vous voyez le machin sur lequel monter alex écoute un mètre 80 déjà faire une échelle pour monter dessus voilà ça va pas être elle elle c'est une championne hallucinante non il va me donner un petit jetland allez je te suis on y va donc là t'as 30 chevaux donc qui appartiennent à ton sponsor et à toi donc que tu es que tu vas former et parmi cela il y en a un qui t'emmènera à tokyo par exemple et comment tu vas choisir c'est les qualifs que tu vas faire c'est les points qui vont faire en piste mais des susceptibles chevaux pour faire des grosses échéances j'en ai ben j'ai olivia que tu as vu ouais c'est phénoménal j'ai jolaine qui tourne déjà en concours et j'ai vertigo qui a fait son premier grand prix qui a fait directement 70 sur son premier grand prix ouais avec moi au portugal que je vais te montrer tout à l'heure et après il ya plein de jeunes qui arrivent derrière tu vas aller chercher où c'est les gens qui t'appellent et qui disent maintenant on a un réseau entre guillemets et puis surtout les gens savent que quand il ya un cheval qui sort vraiment du lot on est toujours toujours au preneur d'un cheval qui sort vraiment du mais ouais on a un réseau maintenant parce que du coup après le but c'est quand même que tu les dresses et que tu les revendes le but c'est de dresser dans la voir assez c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de choses c'est que le but c'est pas que de vendre au sinon je pourrais avoir 10 chevaux et gagner très bien ma vie mais ça voudrait dire que j'arrête la compétition je fais plus que le marchand de chevaux donc pour pouvoir vivre et aller au concours il faut beaucoup de chevaux et c'est ça qui est usant comme j'ai pas de fonds personnels parce que parce que je suis pauvre départ de famille il faut que j'arrive à dégager cet argent pour aller au concours et comme l'équitation et qui se porte beaucoup très cher il me faut beaucoup de chevaux pour pouvoir en vendre et assumer donc là tu donnes les ios 2024 comme objectif principal avant il y a plein de belles échéances et après il y en a plein encore belles et j'aimerais bien sur les dix prochaines années vraiment vraiment aller faire du haut niveau du très haut niveau mais avec avec le avec le système qui va bien le 30 septembre 2020 météo france attribue le nom d'alex à la dépression atlantique et se dirige alors vers la bretagne sud il s'agit d'une tempête à caractère explosif une véritable bombe météorologique le bilan est très lourd et les dégâts sont exceptionnels dans les 70 communes des alpes maritimes classées en état de catastrophe naturelle ont des nombres 470 bâtiments gravement endommagés ou détruits alexandre fait partie de ses victimes il y a des vidéos et tout ça ça a toujours été arraché donc tout ça c'est tout parti en bas en fait avant j'avais les box beaucoup plus là bas et j'avais l'allée devant les box sont comme ça la gueule en fait l'eau coulait de là en fait j'ai deux vallons moi j'ai celui là et celui qui a juste là je vais te montrer et l'eau tapait dans les box a arraché le talus et tout est descendu en bas j'avais tout était plein donc quand c'est arrivé on a vite sorti les chevaux j'avais mon camion on a mis des chevaux dans le camion on a mis des chevaux dans le petit camion des chevaux dans le van et puis le bruit les gens ils imaginent pas le bruit des cailloux qui descendent des arbres qui s'arrachent là là en bas il y avait une voiture qui a été garée en haut sur la route qui a été emmenée la voiture est passée ici on a vu la voiture passer une voiture flammante la voiture passée on n'a jamais retrouvé la voiture moi en bas j'avais une pelle garée qui faisait 3 tonnes l'appel on l'a retrouvé deux kilomètres plus bas mais j'ai apprécié comme comme une canette que tu aurais pris dans les mains ça presque eu de la chance parce que quand tu vois que tu es quand même planté au milieu d'un truc tous les chevaux on les a sortis on les achetés on les a mis dans le camion là-bas on a mais c'est pas explicable c'est pas explicable alors suzanne ça fait combien de temps que tu n'es pas montée non mais moi je me montais beaucoup quand j'avais jusqu'à 25 ans monter en national quand même ouais je sortais pas mal en en cso je suis pas fait peu de dressage beaucoup de cso un peu de complet et puis après des études tout ça du départ à l'étranger c'était compliqué de continuer à entraîner le cheval hors saison pour le monter ensuite en saison comme il fallait quoi donc là tu vas voir une vraie séance de dressage en fait ça fait un peu 20 ans 25 ans que j'ai pas monté un vrai cheval de travail quoi ouais voilà alors est-ce que tu as déjà fait un vrai cours de dressage suzanne voilà voilà c'est moi avec l'obstacle ah non moi je trouve pas avec celui-là il fait pas ça le on va faire des trucs on va faire des trucs sympos mais j'ai jamais fait ça alors c'est super simple alors le pas deux sabots devant ses traces je retrouve des sensations mais c'est ça prend le temps on est pressé de rien on va le ciel est magnifique tu vois ce que je veux dire on s'en fout donc on prend le temps le but c'est que toi tu retrouves tes sensations tu mais en tout cas merci Alex parce que là tu as c'est donc suzanne elle a acheté ce lot alors suzanne je sais plus combien combien t'as payé 2000 voilà donc des héros suzanne alors suzanne ils avaient appelé à acheter la table plus le lot bah non toi aussi parce que toi à chaque fois que tu viens tu sais que 1 merci wyden un pied et on a du soleil les amis quand tu l'arrêtes tu cherches à l'avoir un tout petit peu plus rond tu vois ce qui se met un peu comme ça donc quand tu l'arrêtes tu cherches à l'arrondir un petit peu ça c'est plutôt très bien ça voilà tu n'hésites pas à le prendre un peu autour de ta jambe intérieure s'il répond pas trop j'ai cherché une petite paire des points ou un stick n'hésite pas à prendre la bride voilà tu peux tu peux il a déjà fermé des placements normal pas reculer ta jambe extérieure normal voilà très bien suzanne ça c'est très bien comment ça comprend ce que tu lui veut si t'es poland dans la comme ça l'air de rien tu as les miroirs partout pour te regarder n'hésite pas à t'en servir ouais super super et tu avances un petit peu trop t'as mangé super sportif vas-y 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 Super Suzanne ! Excellent ! Super ça ! Super Suzanne ! Ok, garde le tranquille. Tu vas le plier légèrement à l'intérieur, tu réduites ta jambe extérieure et tu fais légèrement appuyer sur la diagonale. Garde une flexion à l'intérieur et tu pousses les hanches vers la main avec ta jambe gauche. Voilà ! Voilà ! Et les hanches dedans. Pousse les hanches avec ta jambe gauche. Ta jambe droite, excuse-moi. Jambes droite, les hanches à gauche. Voilà ! Voilà ! Extra ! Bon alors, tu n'étais pas montée à cheval depuis 20 ans ? En tout cas, je n'ose même pas dire sur un cheval de ce type, je n'ai jamais monté les cheveux de ce type là. Mais en tout cas, je parle du travail. C'est assez assuré. Et le coach, tu as vu ? Oui, le coach ! Il est tellement décontracte ! Décontracte ! Que tu ne te poses pas de questions ! Il est heureux de faire son travail et heureux de voir des gens heureux. C'était beau ! A vie aux amateurs pour l'année prochaine ! Merci beaucoup Aro ! Merci à toi Annabelle pour cette journée ! Bon, et bien voilà ! Une expérience de malade ! Je peux vous avouer que d'avoir eu un cours avec un cavalier qui monte à ce niveau là, qui est aussi simple, aussi attentif et avoir la possibilité de monter des chevaux si exceptionnels, et bien, je ne vais pas vous le cacher, mais avec Suzanne, on avait les larmes aux yeux, on ne vous a pas montré ces images, mais on n'arrêtait pas de pleurer toutes les deux tellement nous étions émus. Et, à la fin de cette petite séance, Alex m'a dit, allez, à toi Anna ! Donc, voici quelques images où je peux, pour une fois, frimer à cheval, puisque j'ai pu faire du changement de pied au un temps, à une main, ou du passage et du piafé. C'est comme si tu voulons le confier sur moi, tu me regardes et tu le laisses. Voilà ! Voilà ! C'est dingue, parce qu'on aurait qu'il est au pas derrière presque. Non, non, non. Hein ? Voilà ! Eh oui ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, vas-y ! Allez, vas-y ! Allez, vas-y ! Mille merci, mille merci à notre super cavalier, Alexandre Maillache. On va tout faire également pour le soutenir. Si vous voulez le soutenir pour aller à Paris 2024, aidez-nous. Et vous pouvez le contacter pour voir comment on peut l'aider, parce qu'il y a encore un petit peu de chemin pour aller jusqu'à Paris 2024. Et puis encore une fois, merci à Weden et merci à Suzanne. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente semaine. Salut ! Profite de chaque instant, profite de ce thème. Je vais rayonner ma vie. I hope that you will see !